Bonjour c'est Baer, on continue notre formation sur Symfony 4. Pour la vidéo d'aujourd'hui on va voir le dernier composant du pattern MVC sur lequel est basé Symfony. Si vous vous rappelez nous avons déjà vu comment présenter les données, ceci grâce au moteur de template Twig, ça c'est pour le composant View de MVC. Ensuite on a vu les contrôleurs et leur rôle de lier le composant View et le composant Model. Et d'ailleurs de ce composant Model qu'on va parler aujourd'hui qui représente la couche métier dans laquelle d'une part on crée la structure de données, notre application et également on incorpore de la logique métier qui va interagir avec ces données en créant de l'intelligence. Bien on pratique tout ça donne quoi ? Alors on va aller à notre dossier Entity, les entités, ce sont tout simplement des objets, ce sont des classes simples composées par des propriétés et des méthodes et en plus d'annotations qu'on va voir un peu plus tard leur rôle. Mais pour le moment on va créer une simple entité qui se nomme COURSE donc là on va créer une autre entité. Cette entité en éclare un espace de nom. Ensuite on crée notre classe COURSE, dans cette classe je vais déclarer les propriétés, private, un ID et ensuite chaque cours doit avoir un titre donc je vais donner un titre à chaque cours bien évidemment lorsqu'on crée un objet on doit avoir les getEurs et les setEurs donc je vais créer mes méthodes getEurs et ensuite on va créer aussi un setEurs sachant que on va voir plus tard pour un ID on n'a pas besoin d'un setEurs parce que l'ID d'un objet automatiquement il va être créé donc on n'a pas obligé de faire un setEurs mais on le crée comme ça. On a un exemple 7ID voilà ensuite on va faire la même chose pour le title on va créer nos setter et nos getter donc là ça va être get title voilà et là on a créé tout simplement notre objet ou notre entité sachant ce qu'on vient de faire à la main on peut le générer automatiquement et avec plus d'efficacité pourquoi je parle d'efficacité alors il y a un point important qu'il ne faut pas oublier et d'ailleurs je ne l'ai jamais évoqué et qui est en l'occurrence la base de données depuis le début de notre formation je n'ai quasiment pas parlé de bases données la raison est simple avec symphony et les frameworks basés orientés objet le développeur n'interagit plus directement avec la base données il délègue ce travail à ce qu'on appelle les ERM ou le mapping orienté objet c'est grâce à ces ERM à ces outils ont créé les tables les colonnes les clés les relations entre les tables etc etc et pourquoi je viens d'évoquer l'efficacité et bien tout simplement la génération automatique des entités grâce aux ERM et leurs annotations ça va nous simplifier la vie à créer automatiquement ces entités et puis automatiquement ça va nous générer les relations à l'intérieur de nos tables sans rien touché dans le dans la base de données très bien alors on va voir ça c'est simple la première chose qu'on va faire c'est d'installer le support ORM de symphony alors c'est simple il faut faire d'abord on va se connecter sur la machine et ensuite on va faire on va aller au centre projet très bien ensuite on va faire composer require symphony très bien on a installé ORM pack et maintenant on va générer nos entités automatiquement en utilisant la commande php bin slash console make de point un titi et là nous allons donner le nom de notre entity et cette fois ci je vais appeler grade grade ou classe en français alors là il va demander quelles sont les propriétés de cet objet alors tout d'abord alors on va donner un titre à notre classe donc je vais donner ça title ça va être un type chaîne de caractère la taille de 155 nous demande est ce que ce fil peut être nul dans la base de données non ne peut pas être nul ensuite une demande est ce que vous voulez ajouter un autre champ je vais dire oui je vais ajouter un autre champ donc là ça va être l'année lire de quel type de champ donc là c'est pas un string c'est un décimal donc je peux faire point d'interrogation pour voir quels sont les champs disponibles le type de champ disponible et on peut voir ici on a pas mal de champ donc là il y a par exemple date time time donc on peut choisir n'importe quel type mais moi je vais simplifier et je vais choisir décimales donc ici je vais rien changer pour la précision donc là vous pouvez donner nombre de chiffres après la virgule nombre de décimales et etc etc donc je vais tout garder par défaut est ce que ce fil doit peut être nul non ne peut pas être nul non ajouter un autre champ non j'ai pas envie d'ajouter un autre champ et voilà très bien on va aller voir si notre objet great a été créé et ben voilà il est là et on constate quelque chose d'intéressant c'est que automatiquement il nous a créé la propriété id donc ça au cas où si dans la base donnée ça va se représenter ça va représenter l'identifiant de la table la colonne id très bien on voit ici nos annotations l'ORM et puis ici on a nos différents comme je viens de dire propriétés title ir sont ceux qu'on a créé par ligne de commande et on a ici nos getter et setter et vous remarquez on n'a pas le set id parce que tout simplement l'id ici va être créé automatiquement on va rajouter une autre entité on va appeler ça note toujours php bin console make entity on va choisir notre entité et on va appeler cette fois ci note qui va correspondre à la note donnée à l'étudiant alors ici nous dit qu'on peut pas faire cette id ce que je l'ai redéclarer deux fois alors ah oui c'est juste bien vu c'est on essaye on crée notre entité on va l'appeler note on va donner propriété tout simplement note voilà ça marche pas ça alors non ça va peut-être cette fois ci alors un float change est-ce que non très bien toujours de retour sur notre projet on constate que note a été créé toujours on a un id avec la valeur de note nos setter et nos getter et nos getter on peut ajouter manuellement des méthodes dans notre classe qui représente de la logique métier de l'intelligence de toute façon ça on doit on doit le faire toujours dans nos modèles alors on vient de créer la structure de notre application grâce à ces entités maintenant ce qu'il reste à faire est de donner vie à ces entités là et ceci se fait en les transformant à des tables et colonnes de base de données et ceci se fait grâce à l'ORM et au bundle doctrine on va pas le voir dans cette vidéo mais plutôt dans la suivante donc on se dit à la prochaine fois et encore une fois merci pour votre suivi et n'hésitez pas à laisser un like vos remarques et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021